Bonjour, pour cette semaine, je fais un petit peu un entorse à suivre le lectionnaire pour une raison de programmation à ma paroisse. On a inversé le texte de cette semaine et celui de 12 novembre. Et le 12 novembre, c'est la parabole des dix jeunes filles. Une parabole, fort probablement, vous connaissez peu parce que c'est vraiment bizarre et la majorité des pasteurs et des prédicateurs que je connaisse tentent de fuir ce texte-là comme la peste parce que c'est vraiment bizarre comme histoire. Parce que ça commence, Jésus dit « Le royaume des cieux ressemble à ça ». Ok, ça a une belle histoire, quelque chose d'inspirant. Puis là, il commence dans l'histoire, il y a dix jeunes filles, qui sont des filles d'honneur, d'après ce qu'on comprend. Et il y en a cinq insensées, il y en a cinq sages. Et tout le monde a une lampe, mais les insensées n'apportent pas un surplus d'huile pour leur lampe, puis les sages en apportent. Puis là, le marié, bien, il est en retard, fait que là, tout le monde s'endort, puis quand il se réveille, bien là, il n'y a plus assez d'huile. Fait que là, les insensés demandent aux sages, bien, peux-tu m'en donner un peu, peux-tu partager? Puis les sages disent « Non ». « Va-t'en, là, au milieu de la nuit, là, va t'acheter, je ne sais pas trop, Canadian Tiger, essaie de trouver un Canadian Tiger qui est ouvert, là. Puis, va t'en acheter. Là, ils partent. Là, le marié arrive pendant ce temps-là, prend les cinq sages, rentre dans la maison, ferme la porte, les insensés, ils reviennent, cogne à la porte. Puis, le marié dit « Sèche, restez dehors. » Puis c'est ça, l'histoire. C'est ça, l'histoire. C'est ça, le royaume de Dieu. Je dis « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Parce que, d'après ce qu'on comprend, ce qu'on lit dans d'autres passages de la Bible, ce qu'on nous a enseigné, le royaume de Dieu, bien, c'est passé sur le partage, sur la solidarité, sur l'amour du prochain. Puis c'est ça, le message de Jésus. Puis il dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Peut-être que cette histoire-là, c'est une invitation, quelque chose de mettre au défi quand, de réfléchir quand les choses ne vont pas comme prévu, qu'est-ce qu'on fait? Oui, dans l'histoire, le marié est en retard, les jeunes filles tombent endormies, correct ça. Mais là, ils se réveillent, puis là, ils se rendent compte que le plein initial, il ne marche plus. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est là la clé, je pense. Est-ce qu'ils vont partager leurs ressources, ou ils vont être égoïstes, puis au plus fort de la poche? Est-ce qu'ils vont rester ensemble, dans la noirceur, ou est-ce qu'ils vont se séparer, puis ils disent « Ben, va-t'en ». Est-ce que lorsqu'il y a un groupe de rentrée, on ferme la porte, puis il y a quelqu'un qui cogne à la porte, puis qui demande l'aide, est-ce qu'on va dire « Ben, too bad, t'es arrivé en retard » ou « Tu chutes pas le profil » ou « T'aurais dû arriver avant »? » Ou on ouvre la porte, puis on dit « Ben, il y a assez de place, puis il y en a assez pour tout le monde, puis on est content de te voir. » C'est un peu ça le défi qu'on se fait poser, peut-être à travers cette parabole-là, puis de dire « Bon, autour de nous, il y a tant de choses qu'on peut faire. » Dans le langage de l'Église, on dit des ministères, mais on peut parler de ça en termes de bonne action, de façon d'améliorer notre monde, puis on peut faire des plans tout seul en groupe, puis on sait d'expérience que ça ne va quasiment jamais comme c'est planifié. Fait que qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on retourne à un esprit primaire de survie, puis au plus fort à la poche, puis je garde ça pour moi, puis les autres, ben tant pis. Est-ce qu'on garde le plat à tout prix, puis ceux qui ne peuvent pas suivre, ben, on les largue, parce que ce qui est important, c'est de suivre le plat. On essaie de voir peut-être une autre façon, une autre façon. Comme je l'ai dit, peut-être que dans l'histoire, les filles, ils peuvent rester ensemble, dans le noir, puis peut-être découvrir que le marié, il s'en fout, là, si la lampe est allumée ou pas, là. C'est peut-être pas ça qui est important pour lui. Peut-être que c'est de découvrir qu'il y a assez de ressources, il y a assez d'espace pour tout le monde. C'est peut-être aussi d'accepter que le plein initial, c'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être pas même une bonne idée, et que ce qui arrive est une bonne idée. L'histoire, dans la Bible, dit, Jésus, il dit, réveillez-vous, vous connaissez, puis soyez attentif, parce que vous connaissez ni le jour ni l'heure, mais c'est peut-être ça, là, comme en anglais, il dit, wake up people, là, réveillez-vous. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, là, dans toute cette histoire, là? Avoir de l'huile dans votre lampe, ou d'être ensemble, puis de célébrer le mariage. En termes d'église, de suivre le plan à tout prix, ou d'arriver au royaume de Dieu. Puis c'est ça, quelque part, je vous souhaite, cette semaine, c'est d'être capable, quand ça va mal, là, quand on s'achire, là, je pourrais dire, bien, de dire, ben, c'est quoi qui est important ici? C'est-tu aider l'autre, ou me satisfaire-moi? C'est-tu rester dans mon plan coûte-que-coute, ou s'adapter d'une manière à ce que je veux atteindre, l'objectif soit atteint? Cette ouverture d'esprit-là, c'est ça que je vous souhaite. D'être capable d'y arriver, d'être capable de discerner c'est quoi l'essence, le but de vos actions. Alors, portez-vous bien, essayez de profiter du beau mois d'octobre qu'on a, et à la prochaine, bye bye!